Le souffleur de rêve Au nord de Venise, cernée par la lagune, s'étendait l'île de Murano. On ne comptait plus ces somptueux palais, bordés de jardins dans lesquels les gens de la bonne société émettent à se promener, grisés par les parfums du jasmin et les bosquets d'oranger. Les gens venaient du monde entier, car on y soufflait aussi le verre. Dans la chaleur des flammes, les maîtres verriers rivalisaient l'adresse pour façonner au bout de leur sarbe à cannes, appelée cannes avant, des vases, des bijoux et d'autres objets extraordinaires. Pour dormir et pour rêver, car les années passant, Zorzi avait nourri l'espoir de devenir lui aussi un grand souffleur. Mais ce rêve d'un coup se brisa, le jour de ses quinze ans, quand un pain de verre lui écrasa le pied. Un stupide accident qui le fait boiter et plonge à son maître dans une rage folle. « Imbécile ! À présent, tu n'es plus bon à rien ! » hurla-t-il en poussant Zorzi hors de chez lui. « Allez, va ! Et que je ne te vois plus jamais traîner ici ! » Sans ressources, marchant clopin clopin, le pauvre apprenti alla frapper à la porte des autres ateliers, mais aucun maître verrier n'accepta de l'engager. Pire encore, tous se moquèrent de son infirmité. « Comment peux-tu espérer devenir souffleur si tu ne sais même pas te tenir droit sur tes deux pieds ? » La mésaventure de Zorzi Ballari fit le tour de l'île, et bientôt on le surnomma « Il Ballarino », le danseur. Méprisé, rejeté, il ne sortait qu'à la tombée de la nuit lorsque les mauvaises langues étaient endormies. On apercevait parfois sa silhouette certains soirs, oscillant dans le clair de lune, mais personne n'aurait su dire vraiment où il allait. Quelqu'un prétendit un jour qu'il avait fui, dans le sud de l'Italie. Puis les semaines et les mois s'écoulèrent, et le temps dissipa les moqueries, et bientôt on ne parla plus de lui. En réalité, Zorzi n'était jamais parti, et il n'avait pas renoncé à son rêve. Chaque nuit, dans le plus grand secret, il se glissait dans les ateliers déserts des verriers pour apprendre à se servir d'une canne à vent. Et à force de temps et de persévérance, son souffle devint si délicat et si précis qu'il s'étira comme un soupir. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à entrer chez un maître verrier, une main agrippa le bas de sa cape. « S'il vous plaît, monsieur, une pièce ! » Zorzi s'arrêta, il vit un enfant qui grelottait à ses pieds. « Monsieur, s'il vous plaît, une pièce ! » Zorzi le dévisagea et demanda « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Giacomo, et j'ai dix ans. » « À cette heure, un enfant de ton âge devrait être au lit, en train de rêver. » « Mais, monsieur, je n'ai ni lit, ni logis ! » répliqua le jeune mendiant. « Eh ! j'ai bien trop froid pour rêver ! » Ému par ce jeune mendiant, Zorzi l'invita à venir se réchauffer près du four qu'il alluma. « Dis-moi, Giacomo, quel rêve aimerais-tu faire ? » lui demanda-t-il. Giacomo n'avait pas rêvé depuis si longtemps qu'il ne sut que répondre. « Tu voudrais un rêve bleu, comme le fond de tes yeux ? » L'enfant acquiesça, sans savoir vraiment ce que cela signifiait. Alors Zorzi choisit un pain de verre couleur outre-mer et le déposa dans le foyer ardent. Quand il eut l'aspect d'une pâte rougeoyante, il y planta sa sarbacane et souffla doucement. Une bulle perla, aussi fragile et insaisissable qu'un rêve d'enfant. Puis poussée par un courant d'air, elle se détacha. Devant ce spectacle, Giacomo resta sans voix. La bulle glissa jusqu'à lui, puis sans bruit, éclata. Il s'en échappa à une fine poussière irisée, au reflet azuré. Et aussitôt, l'enfant s'endormit. Cette nuit-là, Giacomo fit un rêve si merveilleux que, dès le lendemain matin, il courut raconter son incroyable histoire à qui voulut l'entendre. La rumeur, bien sûr, se répandit aussitôt. L'île de Murano abritait un mystérieux verrier capable de souffler des rêves extraordinaires aux enfants. Bientôt, tous les enfants de l'île en réclamèrent et leurs parents finirent par céder. Ils firent du jeune mendiant leur messager. Ils glissaient leur souhait dans une enveloppe qu'ils lui confiaient, lui donnant en échange une pièce d'argent. Ainsi, Zorzi et Giacomo devinrent amis. Chaque soir, ils se retrouvaient pour dîner dans un lieu tenu toujours secret. Puis, une fois la nuit tombée, Zorzi s'en allait souffler les rêves que les vents et les courants d'air dispersaient aux quatre coins de la ville dans les chambres des enfants. Des rêves colorés, selon le vœu de chacun. Des songes bleus, qui étaient si précieux. Des songes roses ou des songes vermeils, qui, paraît-ils, étaient de pure merveille. Et très vite, la renommée du mystérieux souffleur s'étendit au-delà de la ville. Les étrangers, les visiteurs, désertèrent peu à peu les échoppes et ne commandèrent bientôt plus que des rêves soufflés pour leurs enfants. Face à cette mode qui déferlait sur l'île et qui menaçait leurs affaires, les artisans verriers tentèrent bien de souffler le verre, comme leur avait décrit Giacomo, aussi finement que cet artisan. Mais à chacune de leurs tentatives, les bulles se brisaient au bout de leur canne avant. « Si nous ne faisons rien contre ce maudit souffleur et ces maudits rêves, nous serons ruinés avant l'hiver », s'inquiétaient certains. « Mais nous ne connaissons pas celui qui se cache derrière ce verrier. Demandons conseil à Pietro Spalato », se dira quelqu'un. Très influent, Pietro Spalato ordonna sur le champ que Giacomo soit arrêté. « Ainsi, il nous conduira jusqu'au mystérieux verrier. » Mais Giacomo expliqua ne pas savoir où il travaillait. « Je ne l'ai accompagné qu'une seule fois, le premier soir. Et il faisait bien trop noir cette nuit-là pour que je me souvienne de l'endroit. » « Tu es le seul à connaître cet homme, » insista Pietro Spalato. « Il y a bien un détail chez lui qui pourrait nous aider à l'identifier. » « Euh, non, non, je ne me souviens de rien, » mentit Giacomo. « Quel dommage ! » répliqua le maître. « Cette information t'aurait permis de recouvrer la liberté. » « Qu'on le jette au cachot ! » « Attendez ! Attendez ! » souffla Giacomo, tandis que deux mains puissantes s'abattaient sur ses frêles épaules. « Je crois qu'il boite un peu. » « Comment ? Comment un peu ? » Le jeune mendiant se dégagea de l'emprise de ses geôliers et se mit à claudiquer. « Comme ça ? » « Il balla, Rino ! » s'exclamèrent en chœur les verriers. Giacomo croyait avoir gagné sa liberté et s'apprêtait à courir prévenir Zorzi qu'il était recherché. Mais Pietro Spalato ne t'a pas sa promesse. Elle le fit tout de même jeter au cachot. « Fouillez l'île et trouvez-moi ce satané souffleur ! » Tous les boiteux et les éclopés de la ville furent arrêtés, mais aucun d'entre eux n'était Zorzi. Les commerçants et fabricants de cannes à vent furent questionnés, mais personne n'avait vu le fameux balla, Rino. « Ah ! Il doit bien souffler ses rêves quelque part ! » raja Pietro Spalato. « Mais j'y pense, ce matin mon four était encore chaud ! » fit remarquer un verrier. « Tiens, c'est vrai, le mien l'était aussi hier ! » ajouta un second. « Et avant-hier, c'était le mien ! » dit un troisième. Fort de ce constat, le visage du puissant maître soudain s'illumina. « Ah ! Si ce maudit souffleur aime tant venir danser dans nos ateliers, eh bien c'est là que nous l'attraperons ! » La nuit qui suivit, les verriers se cachèrent près de leur four pour y surprendre Zorzi. Mais celui-ci échappa à leur piège, alerté par les ronflements du propriétaire de l'atelier dans lequel il s'était introduit. La deuxième nuit, toujours sans nouvelles de son fidèle Giacomo, Zorzi n'alla pas travailler. Il resta flâné sur les bords de la lagune, sans se douter qu'il échappait, malgré lui, et une fois encore à une dangereuse embuscade. Il fut pris la troisième nuit, alors qu'il se faufilait dans l'atelier où il avait grandi. À peine eut-il poussé la porte, que Pietro Spalato et trois de ses ouvriers le trouèrent de coups. Il fut arrêté et condamné à la hâte pour effraction, et rejoignit Giacomo au fond de son cachot. Enfin, débarrassés de leurs rivales, les maîtres verriers se remirent à l'ouvrage, sans se douter que le temps allait bien vite les punir de leur méchanceté. Très vite, privés de ces rêves merveilleux dont seul Zorzi avait le secret, les enfants ne parvintent plus à dormir. Ils suppliaient, sanglotaient et imploraient sans relâche leurs parents. Pietro Spalato, lui-même père de sept enfants, dut se rendre à l'évidence « Personne ne trouverait le repos tant que ce maudit souffleur serait emprisonné. » Alors, les maîtres verriers se réunirent en conseil exceptionnel et votèrent à l'unanimité sa libération. Ils lui cédèrent même un ancien atelier au bout de l'île pour qu'il puisse souffler ses rêves sans ne plus jamais être inquiété. « Promets-nous de ne souffler que des rêves ! » le pria toutefois Pietro Spalato. « Je le promets, à condition que vous me rendiez mon apprenti. » « Ton apprenti ? » « Oui, Giacomo, le jeune mendiant que vous avez arrêté. » Pietro Spalato accepta et fit aussitôt libérer Giacomo. Zorzi t'a paroles. Toute sa vie durant, il souffla des rêves, des songes multicolores et merveilleux pour les enfants. Aujourd'hui encore, les plus vieux verriers de Murano racontent qu'il le fit jusqu'à son dernier jour. Ils prétendent même qu'avant de s'éteindre, il aurait transmis son secret à son fidèle Giacomo, qui lui-même l'aurait enseigné à l'aîné de ses enfants. Alors, peut-être que le soir, en t'endormant, si tu fermes les yeux, et que tu penses très fort à Zorzi, à Giacomo et à cette belle histoire, toi aussi tu pourras vivre des songes merveilleux, des roses, des vermeilles ou des bleus. Sous-titrage ST' 501